Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séance de questions réponses avec S. Chabli. On commence avec trois questions, enfin on commence pas, on fait trois questions aujourd'hui. Trois questions qui ont été posées sur l'adresse askat.schabli.com et avec Béatrice de Paris en France, qui me pose la question, est-ce que vous travaillez seul et est-ce que vous embaucheriez quelqu'un ? Alors Béatrice, la version courte c'est oui je travaille seul, non je ne cherche pas à embaucher qui que ce soit. Il faut simplement comprendre, j'ai pas toujours travaillé seul. Quand j'ai commencé S. Chabli, j'ai embauché très rapidement, mais ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas, c'est que c'est un métier, même s'il est très sympa, c'est un métier assez dur. On voit souvent le côté dégustation, le côté vin, mais c'est une infime partie, c'est une toute petite partie de ce qu'on fait. Il y a beaucoup de choses, le service, le nettoyage, la cuisine, plein de choses qui ne sont pas faites pour tout le monde. Donc aujourd'hui, soit je n'ai pas trouvé la perle rat, soit j'ai fait mauvaise pioche, mais aujourd'hui je n'envisage pas d'aller beaucoup plus loin dans l'embauche. Une deuxième question de Georges, qui vient de Londres en Angleterre. Est-ce que vous êtes disponible pour des événements privés, ou est-ce que vous voyagez pour des événements privés ? Alors ça m'arrive, finalement pas suffisamment, parce que j'ai beaucoup voyagé dans le passé, justement pour faire des formations sur les vins de Chablis, pas mal d'événements, et ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait, en tout cas à l'étranger, je le fais encore pas mal en France, sur des soirées, sur des séminaires, pour des entreprises, pour des particuliers. Donc la réponse est oui, je fais ces déplacements. Après il suffit de me contacter pour qu'on puisse commencer à avancer, savoir ce que vous voulez, quel niveau vous voulez, quel nombre de vins vous voulez. Ce que je fais aussi pas mal, c'est directement des sélections de vins pour ces séminaires, pour des formateurs, de temps en temps que je forme aussi. Voilà. Et pour Kei, Kei, K-E-I, Kei, de Tokyo au Japon, est-ce que vous... Ah, Kei, qui était là ce week-end. Est-ce que vous faites la cuisine vous-même ? Ça rejoint la première question, OK ? Effectivement, la cuisine, je la fais moi-même. Alors en tout cas, les plats chauds. Après, la charcuterie, je dois vous avouer que je triche, et je vais de l'autre côté de la rue. C'est la charcuterie porte, c'est un off, un méo-ouvrier de France. Donc à ce niveau, je ne me casse pas trop la tête. Donc charcuterie, salaison, ce n'est pas moi qui l'ai fait. Et la fabrication des terrines aussi, je l'ai confiée à l'extérieur. C'est-à-dire que moi, j'ai purement un rôle, si vous voulez, de goûteur. Je développe la base. Et après, vu que c'est un métier très spécifique, je vais le faire à un professionnel. Et bien voilà, on est arrivé au bout de ces trois questions. J'espère que ça a répondu un petit peu à vos attentes. N'hésitez pas, sur Facebook, sur YouTube, de partout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer pour la semaine prochaine. À bientôt. Bye bye.